Salut à tous ! Alors déjà je vous souhaite une super année 2021. J'espère vraiment que vos projets vont se concrétiser et que vous allez avoir de super bonnes nouvelles autour de vous, familiales, professionnelles, bref plein de super choses au quotidien. Alors c'est une nouvelle année qui commence et 2020, figurez-vous qu'elle n'a pas été si pourrie. Enfin en tout cas moi je considère qu'on est notre propre média et j'ai mené la petite enquête et j'ai trouvé pour 2020 20 personnes qui avaient vécu des trucs cools dans leur année. Et ouais, je vous jure. Du coup vous allez voir ça tout de suite. Franchement merci à vous qui avez participé à la vidéo. J'ai vraiment des univers super différents, que ce soit des bonnes nouvelles personnelles dans le boulot, des projets en France, sur Paris et ailleurs partout dans le monde. Enfin bref je pense que vous allez être aussi étonné. Et d'ailleurs j'ai une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. Je vous laisse découvrir ça. A tout de suite. Coucou, moi c'est Caroline. Alors ce que 2020 m'a apporté en bonne nouvelle c'est beaucoup de maturité, m'éloigner des gens très toxiques de mon entourage et ça ce n'est pas négligeable. J'ai eu mon agrément en tant qu'assistante maternelle. Et surtout déjà en janvier 2020 j'avais déjà une philosophie de vie complètement différente et au final elle m'a apporté que du bon durant toute l'année donc on va continuer sur cette lancée et je vous souhaite plein de bonheur. Bisous ! Hello ! Moi c'est Rémi. Au début de l'année 2020 j'ai quitté mon poste de chef de cuisine. Le but c'était de partir faire le tour du monde à la recherche de nouvelles cultures et nouvelles saveurs. Le problème c'est qu'il y a le Covid. Donc du coup j'ai dû m'adapter et j'ai créé mon entreprise de livraison home made VG et LC. Et devinez quoi ? Pour le réveillon j'ai effectué mes premières livraison. Coucou moi c'est Fabiola. Donc ce qui a changé pour moi en 2020 c'est que je me suis lancé le défi pendant le confinement de réaliser une illustration par jour. Ça m'a permis de faire de nouvelles rencontres virtuelles et surtout de travailler sur des projets hyper cool avec des personnes hyper chouettes. Salut à toutes et à tous. Je suis super contente de pouvoir participer à cette vidéo justement parce que j'ai une anecdote à raconter. Cet été je suis partie sur un coup de tête à Strasbourg. Il faut savoir que je viens du sud. J'ai vécu mon meilleur été. J'ai vécu chez des amis pendant ces deux mois et c'était génial. Salut. Hop là. Je vais me placer ici comme ça et je vais me mettre là. Ok c'est bon. Coiffure. Ok. Coiffeur. Hop. Action. Ok. Bon. Savoir que je suis très dissipé quand je tourne. Donc j'espère que cette vidéo ne durera pas trop longtemps. Je vais essayer de faire en sorte que ça aille droit au but pour éviter que t'aies trop de boulot au montage. Première année où j'ai pu lancer mon entreprise de production vidéo. Comme quoi j'ai eu du nez. Ça a été une année compliquée mais j'ai quand même pu vivre des choses assez folles. J'ai pu travailler notamment avec la voix française de Morgan Freeman à savoir Benoît Allemagne. Voilà. Donc ça reste un souvenir assez incroyable de cette année 2020. Et c'est une très grande fierté pour moi parce que c'est un peu un rêve de gosse en fait. De pouvoir vivre de ça et de pouvoir créer de la vidéo au quotidien et de pouvoir en vivre. Donc pour moi 2020 ça marque le début de cette nouvelle aventure. Voilà. J'espère que ça ira. Du coup. J'ai essayé d'aller droit au but. Oula 1 minute 45 alors que t'avais demandé 20 secondes. Je suis désolée. Pour ma part l'année 2020 m'a permis de découvrir la peinture et donc d'exploiter un côté un peu créatif que j'avais jamais mis l'habitude d'exploiter. Notamment en ayant vachement de temps pour faire ce que j'avais envie de faire. Là on est dans mon petit musée avec quelques toiles que j'ai réalisées à la peinture à l'huile du coup. Ma victoire de l'année a été de commencer vraiment à prendre soin de moi par l'entraînement physique mais aussi le développement personnel. J'ai rejoint une belle communauté active dans laquelle on s'entraide beaucoup, on se motive ensemble. Et je suis moi-même devenue coach de motivation. Donc voilà. Salut je m'appelle Émilie mais on m'appelle Millie Pix car je suis photographe professionnelle. Et en 2020 j'ai pu mettre en place un projet qui consiste à intégrer un enfant dans n'importe quel univers à partir de ses rêves ou de son imaginaire. Et ce projet s'appelle Mille Univers. Salut donc un truc vraiment génial qui s'est passé en 2020 c'est qu'en fait j'ai pu découvrir ma passion pour filmer et monter des vidéos. Donc en gros devenir réalisatrice à côté d'être actrice et tout ça grâce à un exercice qu'on a dû faire pendant le premier confinement pour l'école. Voilà. Bonjour alors pour moi mon année 2020 a été une grande année de changement car j'ai terminé ma formation en Ashtanga Yoga. Et du coup maintenant je vais devenir professeur de yoga. Enfin je suis professeur de yoga. Hop je fais une petite pause. J'espère que jusqu'à maintenant vous passez un bon moment. Simplement pour vous dire qu'il y a différents appareils photos, téléphones etc. Donc si le son n'est pas toujours pareil et impeccable, merci de ne pas en tenir rigueur. Voilà. Allez bonne continuation. Bonjour je m'appelle Erline. Je suis la fondatrice de Ecosphère. Une marque d'épicerie fine, lieu offertue et créatifée entièrement en ligne. Ma plus belle réalisation pour 2020 a été un partenariat avec Île de France Mobilité. qui encourage les utilisateurs à prendre des moyens alternatifs à la voiture. C'est-à-dire à utiliser les toitinettes, les vélos et tout simplement le train afin de réduire la pollution entre autres. Après un an de couture qui a commencé en 2019, j'ai enfin pu exposer mes vêtements à Paris dans un pop-up store. Et j'ai pu les vendre et faire des rencontres avec des gens incroyables. Et c'était une première pour moi et c'était la meilleure récompense pour toute mon année de travail de pouvoir présenter une collection à Paris. En 2020, j'ai déménagé dans un petit studio à Paris le premier jour de confinement et il n'était pas meublé. J'ai vécu pendant les deux mois sans meubles, sauf un matelas sur le sol et un frigo. Et j'ai traversé toute l'année en sachant, en apprenant ce que c'est de vraiment habiter sans famille, isolée, comme j'ai toute ma famille de l'autre but du monde. J'ai réussi. Salut tout le monde. Nous, en 2020, avec la boutique en ligne Les Français sont Gâtés, On est très heureux d'avoir aidé 36 artisans français à vendre malgré tout ce qui se passait, à leur donner une bonne visibilité. Et surtout, notre grande, grande fierté, c'est que pour la deuxième année consécutive, on n'a eu aucun retour de produit, que des clients 100% satisfaits. Et ça, c'est vraiment grâce au talent des créateurs. C'est du fait main en France, en petite série. Et je suis très heureuse de partager ça avec tous mes créateurs. Merci Maud pour cette vidéo qui m'a bien pumpé pour 2021. Les gars, en 2020, un truc super cool qu'on a fait. Je dirais même plus que super cool. On a littéralement sauvé la vie d'un petit chien. Ici, à Bali, où on vit. Il n'y a personne qui les prend en charge. Il y a plein de chiens errants. Et on a croisé un chien de nuit qui était littéralement vraiment en train de mourir. Il était dans un état pitoyable. Je vous passe les détails. Et heureusement, il y a une assoce à Bali qui s'occupe des chiens errants, qui les prend en charge. Mais il faut les contacter. Du coup, on est resté avec le chien une partie de la nuit en attendant que l'association arrive sur place. Ils l'ont pris en charge. Ils l'ont opéré. Ils l'ont soigné. Et ce chien est en pleine santé. Donc voilà, c'était notre grand moment de l'année 2020. Alors moi, ce que j'ai adoré faire en 2020, c'est organiser les 18 ans de Meilleur Amie. Ce n'était pas gagné parce qu'il y avait beaucoup de restrictions. Et puis, c'est quelque chose à organiser quand même. Et ça s'est super bien passé. On s'est tous réunis. C'était la soirée de l'année. Elle a vraiment kiffé. C'était vraiment trop bien. Coucou tout le monde. Alors pour moi, l'année 2020, ça a été une vraie révélation pour mon activité que je développe en parallèle de mon travail. Je suis en train de développer une marque de marocchinerie mixte et co-responsable, donc unisex, et fait à partir de matières végétales qui sont le fenouil et le chien niège pour la première collection. En ce moment, il y a une précommande du portefeuille qui est en route là jusqu'au 25 janvier. Donc je vais vous montrer un autre prototype de la collection. Donc c'est le sac banale. Le voici. Tac, tac, tac. Ils vont entre le dos. Et voilà. Alors la partie fenouil, c'est la partie marron. Et la partie chien niège, c'est la partie noire. Voilà. En 2020, je suis enfin devenue prof de yoga et je viens à Bali. Bonjour, pour 2020, je suis passé au cuir végétal de 13 ans. Et même par TikTok, j'ai reçu vos vidéos. En 2020, les personnes porteuses du syndrome de Prader-Willi ont vu leur séjour de répit annulé. Ce syndrome touche mon fils Valentin. Donc lui et moi, nous avons réfléchi et nous avons formé un groupe de sport. Nous nous connectons avec les nouveaux outils en visio, avec une quinzaine de personnes qui nous ont rejoints ce jour pendant les vacances quotidiennement. Et nous faisons du sport une à deux fois par jour. Et d'autres activités, telles que des TikTok et des séjours de répit. On les a remplacées. Regardez. J'espère que ces 20 anecdotes vous ont plu. Dites-moi dans les commentaires quel numéro d'anecdote vous avez préféré. Et partagez-vous aussi une bonne nouvelle, quelque chose de cool qui vous est arrivé durant cette année 2020. Ah ! Et la petite surprise, comme prévu, et bien en fait ça me concerne personnellement. Parce que là j'ai fêté mes un an de fiançailles. Et oui, parce qu'en fait pour moi, le 1er janvier 2020, j'ai été demandée en fiançailles par mon chéri, qui est en train de filmer d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est cool. D'ailleurs je vous ferai plus tard, parce que c'est pas prévu pour 2021, le mariage. Je vous ferai plus tard des petits vlogs et des vidéos en fait préparatifs de mariage. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse aussi. Et d'ailleurs c'est pas toujours fait à vous abonner. Et vu que s'abonner ne suffit pas pour recevoir les notifications, il faut activer la petite cloche juste à côté. Ah oui, donc les personnes que vous avez vues, vous allez retrouver dans la barre d'infos comment les contacter si leur projet vous a plu, si vous avez envie de les suivre sur Instagram, etc. Donc il y a leur numéro et leur lien juste à côté. Voilà, bah écoutez, si vous aimez bien ce genre de format, faites-moi savoir avec un max de petits pouces en l'air. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de rester sobre, mais bourré de talent. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501